bonjour chers téléspectateurs et pour le concours de la femme de l'année 2017 on a des candidats de 10 pays aujourd'hui nous avons un entretien avec une candidate au mexique et son nom est marie et par la amboise et depuis mexico et et bonjour et m'a pas la amboise et bonsoir au téléspectateurs et aux auditeurs de la radio télésolidarité aujourd'hui c'est une grande joie et c'est un honneur pour moi de participer à cette émission et qui met en valeur les parcours et les projets des jeunes spécialement les femmes bon et que ma femme amboise pourriez-vous nous laisser un bref portrait de votre itinéraire intellectuel et je me nomme marie-farre amboise née à delmas j'ai grandi dans une famille religieuse modeste mais qui priorise la vertu le respect mutuel l'honnêteté les principes divins et les valeurs morales je suis une femme patriote dynamique et engagé je suis aussi passionné de la lecture de l'excursion j'encourage tous mes collaborateurs à donner le meilleur d'eux car je crois beaucoup en l'excellence j'ai fait mes études primaires chez les chers salésiennes et mes études secondaires chez les chers salés concernant mon cursus universitaire je suis détentrice d'un diplôme en psychologie à alisson course j'ai aussi beaucoup de formations supplémentaires en leadership communication développement durable ces formations sont à distance et dans d'autres pays ces formations me permettent aussi d'avoir plus d'une douzaine de certificats je suis actuellement un métier en formation et après ma licence en médecine je souhaite avoir une spécialité en chirurgie et une maîtrise en santé publique pourquoi des études universitaires au médecine comment pourquoi des études universitaires au médecine et je pense que premièrement faire une étude universitaire dans d'autres pays spécialement au mexique ça te permet d'apprendre mieux une langue étrangère parce que de nos jours être bilingue ou trilingue sans une nécessité et quoi de mieux pour apprendre une langue étrangère qu'une immersion totale et la pratique en continu d'une langue avec les natifs du pays est le meilleur moyen de la maîtriser ça me permet de découvrir une nouvelle culture parce qu'on peut voir que la mondialisation a uniformisé la plupart des cultures mais pas totalement chacune garde ses spécificités alors en découvrant d'autres modes de vie cela me donne une plus grande ouverture d'esprit je me rends compte également qu'il ya différentes manières de penser et de voir les choses grâce à un esprit critique aiguisé et ça me permet de faire aussi des points de comparaison pour juger les événements dans mon pays et ce voyage au mexique me fait gagner plus de maturité sans mes proches sans mes parents je dois me débrouiller par mes propres moyens une expérience unique qui me fait prendre confiance en moi chaque seconde ça m'apprend ainsi à mieux me connaître mais aussi à m'ouvrir aux autres l'objectif ultime de cette étude c'est de mettre en valeur ma formation et à l'heure de la mondialisation un parcours international a plus de valeur pour le recruteur cela va montrer que je suis une femme autonome ouverte d'esprit avec une certaine curiosité intellectuelle étudier au mexique c'est également de voir faire preuve des géniosités et d'adaptation des qualités très recherchées dans le monde du travail en outre cette expérience est le meilleur moyen de me différencier des autres et de me faire plus facilement une place sur le marché de l'emploi quels sont selon vous les grands défis des femmes haïtiennes les défis des femmes haïtiennes les grands défis des femmes haïtiennes premièrement c'est la violence à l'égard des femmes et des filles et cette violence la nuit au respect de leurs droits fondamentaux à leur liberté à leur santé à leur dignité et réduit les opportunités et les chances dont elles disposent d'améliorer leurs conditions de vie et de plus une violence faite sur les femmes ou sur les filles a des effets préjudiciables sur l'environnement familial et social ce qui contribue à établir de nouveaux rapports fondés sur l'inégalité les femmes sont souvent les cibles de cambriolage à leur domicile ou de vol dans la rue en règle générale on peut dire que les victimes féminines de la violence subissent des violences et des services sexuels plus brutaux que les victimes masculines et vous pouvez voir que lors des affrontements armés entre les gammes la violence à l'égard des femmes est employée à talking shoot il y a également la pauvreté et l'inégalité qui contribue à augmenter les risques d'insécurité et violences auxquelles sont confrontées de nombreuses femmes la pauvreté va accentuer sur l'isolement des femmes et qui dessert des liens entre l'extérieur et ça va réduire leur chance de recevoir une assistance en cas de violence ou d'agression et il y a aussi l'absence de services de santé l'absence de sécurité l'absence de services juridiques juridiques l'absence d'abri d'urgence il y a j'étais en train de lire un article qui dit d'après les enquêtes l'une des raisons pour lesquelles les femmes ne rapportent pas des incidents violents c'est l'absence de services d'appui spécialisé il y a aussi la mauvaise qualité ou bien l'absence de logement lorsqu'une femme n'est pas propriétaire de sa propre maison ou lorsque leur logement est précaire les femmes sont moins bien protégées en cas de violence familiale et il y a le racisme dans les sociétés où les gens sont victimes de discriminations fondées sur la race sur la référence sexuelle ou sur l'âge les femmes subissent une double discrimination alors cette forme de discrimination s'ajoute à la discrimination sexiste il y a aussi le manque d'accès aux autorités et aux mécanismes décisionnels dans les sociétés et où les citoyens éprouvent des difficultés à participer aux décisions publiques et où les femmes en particulier sont tenues à l'école il est peu probable que leurs besoins et leurs vues soient prises en compte y compris leurs besoins de sécurité et leurs idées sur l'élimination de l'insécurité bon et après vos études après des études universitaires comment pour tu accompagner les femmes les femmes et bon et bon qui sont en difficulté je sais que et tu es déjà un psychologue et soupeux médecin comment tu écoutes sur l'arrivée les femmes qui sont en difficulté et premièrement je compte et poursuivre mon travail avec les jeunes femmes célibataires et je compte premièrement créer un espace de débat et d'écoute pour ces femmes afin d'agir sur leur mentalité et afin de créer un programme d'accompagnement pour les mamans et ce programme va s'adresser aux mamans mais à toutes les mamans celles qui sont en difficulté financière bien sûr mais aussi celles qui se sont isolées et dépourvues à l'arrivée de leurs bébés ou des femmes qui élèvent seuls leurs enfants et ma première action sera de collecter pour elles des vêtements et en très bon état pour leurs enfants auprès des mamans qui n'en ont plus besoin et j'aurai développé un réseau de points de collecte et sur le territoire national et grâce auxquels j'aurai collecté des vêtements pour les bébés et également j'aurai pu collecter des argent pour donner à ces mamans afin de s'épanouir l'idée principale sera que ces mamans se sentent rassurées par ce pousseau de naissance dont le prix est souvent inabordable pour elle pourriez vous faire une comparaison pour nous entre le système éducatif haïtien et celui du mexique le système éducatif haïtien est le système du mexique premièrement le système éducatif haïtien est un système qui n'est pas vraiment l'étudiant à réfléchir c'est un système de porteurs c'est le système de tu dois savoir tout et tout il n'y a pas vraiment et la participation de l'élève à tous les niveaux mais au mexique c'est différent il ya c'est ce qu'on appelle la participation des et de l'élève ou la participation de l'étudiant et tout ce qu'on fait est pratique et puis on peut plus l'opportunité plus la chance de d'avoir une bonne moyenne et vous pourriez vous partager avec nos téléspectateurs et téléspectrices et bon l'expérience d'étudiant que vous avez et que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre au mexique jusqu'à date l'expérience que je suis en train de vivre au mexique c'est une expérience qui me rend plus fort de jour en jour c'est une expérience qui m'aide à observer ce qu'il y a de bon surtout sur le système sanitaire du mexique afin de d'apporter quelque chose de positif en haïti parce que haïti en a besoin haïti a besoin des personnes éduquées des personnes bien formées et pour participer à ce changement que la génération future attend de nous et premièrement il ya beaucoup il ya beaucoup difficultés mais nous savons pourquoi nous sommes ailleurs nous savons que nous sommes ici afin d'être des femmes plus fortes afin d'être des femmes qui ont des capacités intellectuelles chevronnées des femmes qui sont capables de retourner et chez eux pour porter quelque chose et cette chose là pourra aider la population haïtienne bon quels sont les problèmes des étudiants et étudiants haïtiens au mexique quels sont les problèmes que ces étudiants ont rencontré sur leur chemin premièrement c'est une problème c'est un problème d'adaptation au système ça c'était bien avant c'était le problème de la nourriture on n'était pas vraiment habitué à ce que les 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 mexicains ont comme produits alimentaires c'était aussi le problème de la langue il ya beaucoup de mots qui nous difficultent nous ne pouvons pas les prononcer et nous avons du mal à participer au cours et également le problème de la culture c'était tout problème c'était tout le défi de nous adapter mais maintenant tout va à merveille et nous souhaitons que tout continue à merveille tout contenu à merveille bon et vous avez étudié la psychologie bon du psychologie maintenant et vous êtes une étudiante ambitie mais pourquoi 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 des étudiants ambitie et j'ai d'abord été attiré par le côté relationnel de la carrière et l'idée d'aider les gens dans des situations contre lesquelles ils ne peuvent généralement rien faire il ya aussi autre chose qui m'a fait ultra motivée et peut-être qu'il peut paraître assez égoïste aux yeux de certains c'est le fait de comprendre que les gens te disent tout de leur vie sans rien te cacher aussi on peut voir que les médecins ont de tout temps une place privilégiée et envié dans toute société en effet un docteur en médecine a toujours un énorme pouvoir dans notre société nous sommes en tant que médecins des êtres formés des êtres polis et calme même dans les situations les plus difficiles pas vraiment seulement ça qui m'avait attiré alors voyons la santé de la population voyons que est la santé de la population est menacée je parle de la population d'haïti mon plus grand objectif c'est d'être ministre de la santé de mon pays afin d'intervenir et de protéger la santé de la population et de mettre en place de conditions favorables au métier et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population en général et j'aimerais intégrer des formations afin de prévenir les maladies afin de prévenir et de prévenir les traumatismes et les problèmes sociaux qui ont un impact sur la santé de la population et j'aimerais aussi influencer de façon très positive les principaux facteurs qui déterminent la santé notamment pas seulement par la parole mais par une action intersectorielle concertée c'est une autre question d'un concours bien sûr parce que je pense que je suis très très bon je parle de moi aussi que je suis au même bien alors quand on est préparé c'est ça bon mais c'est que c'est je suis un petit peu de temps de vous qui est un petit peu et participer à nos concours et qui s'adaptent Première raison qui fait que moi participe dans le concours-là, c'est parce que, c'est pas parce que je voulais que pour moi, femme de l'année 2017, mais non, moi étais femme de l'année déjà, alors moi voulais continuer femme de l'année. Yon bagay se poum jen plus visibilité, et pi poum fe, poum fe, tout moun koné ke femme aïtienne gen yon fasse kache la ka yo. Se pa seulement vieille idée discriminatoire ke nou gen an tek nouan, ke tout intelligence femme aïtienne sen an ovye ou yo yo chita, men se poum moutre nou ke nou gen yon plus bagay. Nou mèm ansam avèk garçon, nou kan grandis, nou grandis ansam sans limite de génération en génération. Bon, est-ce que, bon, et que ou dit que, et sa, parce que nous yon a l'intelligence n'est pas nouvel nou ke lié. Bon, est-ce que ou pense que monsieur mette sa na tek yo? An pil fwa yo mette sa na tek yo, premièrement, pas tendance de discrimination ki fe ke ou te mette gen yon doktorat, syoutou nan sosyete nou an, pou jwen an bo travay ou supoze kouche ansam avèk yon garçon. Ou supoze kouche ansam avèk patron ou an pou jwen ni. Patron yo ou bien yon garçon, men si, yon garçon, li toujou gen tendance ke li sou tete yon femme. Et ide sa yo ke nou mèm an tek yo femme ou bien an tek yo generasyon nan, nou kan konbate pou nou premyanman anji sou mentalite jen femme kapvini yo pou fe yo koni ke yo se femme et yo supoze travay tan kou femme pou yo ka jen resper yo nan sosyete ya. Men se nou mèm ki, pi go, e ki pi go problem defi femme a isi yon gen jwen 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 parce que les gens qui ont déjà fait des médecins, nous avons des femmes qui présidentent déjà en Haïti, et nous avons des femmes qui ont appétit de médecine, comme au Mexique, nous avons des jeunes femmes qui ont vignes et qui ont réellement commencé, et qui ont un impact dans cette société. Donc ce qui est un problème et un défi que vous pensez que les femmes aient s'y organiser, je dirais. Un défi que vous pensez que les femmes aient s'y organiser, je dirais que les femmes aient s'y organiser, c'est la violence qui a fait sous les femmes. La violence a tous les niveaux, qu'il soit la psychologique, qu'il soit la physique, à tous les niveaux, toujours la violence qui a fait sous les femmes. Et vous devez toujours comprendre que les femmes n'y pas vraiment se passer. Vous devez pas vraiment se passer. Vous devez faire ça et vous devez ensemble avec nous. Vous devez pas nous respecter vraiment dans cette société. Alors nous même, ce qui nous fait, nous devons travailler pour nous prendre respect. Pour faire nous comprendre que nous avons des droits, nous avons des devoirs, même ensemble avec les garçons qui sont dans cette société. Bon, pourquoi n'est-ce qu'ils sont encore soulevé que les femmes aient un job ? Il y a des tendances à dire qu'ils doivent coucher, ou bien qu'ils doivent avoir des jobs qu'ils font. Et si elles sont réellement très, très profiteurs, et que vous ne pensez pas que les femmes aient opposé à sa patronage, ou bien qu'ils ont accepté parce qu'ils veulent faire ça tout, qu'ils sont pensés ? Oui. Parfait que nous vivons dans cette société, mais la principale cause de la prostitution, cause de la juvénine, cause de la sur toutes les formes, c'est l'affaire du chômage. Libralis difficile, par exemple, si yon femme patron compétent, yon ti moun koné gombane, par exemple, par exemple, qui étudie administration, tel moun gen moun ki étudie administration, le ti moun nan al depose CV, yon ti moun ki gen 23 ou bien 22 ans, par exemple, ou bien yon moun doux expériens. Si ou pa genx expériens lan, yon moun pou couche ensemble avec patron. Ou moun ki vle travail, ou moun ki gètan wè, peyen pa ofyenyen, peyen pa di travail, tout jen pa loun lot peyi, ou aksepte couche. Ou bien, entron le ka de, ge de jen tou, ou bien yon beswoun bous d'etude, ki sa yon fe, yon aksepte couche ensemble avec patron. Fok moun zoutou, se pas seulement au niveau de patron moun sa a passe, mèm au niveau de ambasadio, wang jen des étranger kap abuze ti jen fi nou yo, wang jen des prêtre kap abuze ti jen nou yo, wang jen des prêtre kap abuze ti jen nou yo, etc. Se problème nan se pas seulement nan societe nouan, se yon probleme a traver le monde. Se sa fe, nou mèm, jen erasyon pa nouan, ki nan societe haïtienne nan, nou supoze, kon ba, pou, souk de, 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 violan sa, pa, pa, pa tou ne yon virus pou le detui, mèm jen detui jen erasyon nouan, pou le pa detui jen erasyon kap abini yon. Mèm ki sa ke nou kap ab pran, pou remediya si ti a cha sa? Ki sa fa se ke nou kap ab e fer pou remediya si ti a cha sa? Ke vay zambalia ke, ou mèm, s'aple ou mèm, pou ne den moun ki bitim de sa, nan societe ha? Oui, nou kon den moun ki, 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 nou kon den moun ke yo fe, violan sa resou yo nan societe ha. Nou ge an pi jen, ki toujou ap vin kotem pou yo di wo, mèm ten bagay ki ri ven, mèm ten bagay ki ri ven. E le pire, se ke, yo kon fin bay sa yo mande ya, epi, moun nan pa satisfe, moun nan pa bay lbous lan, ou bien moun nan pa bay ltravay lan, ou bien yo fin bay ltravay lan, apre 2 mwa, yo pren trabay lan nan men, porske, patroun ge tan goun loptijen ka vini. Se sa, pou yo remedye problem sa nan societe ha, mpose ke, fok ge yon mis en plas, e yon reforseman de, yon program de sekurite, yon program damenajman, pou tout fom ki nan societe ha. E pou program sa fe, fok ge sa yo rele apuy, e fom yo nan diferent nivou administrasyon yo. nan desisyon ka pran, fok ge apuy fom yo, fok ge egalman partisipasyon de komunote ya. Foske, pat ge person, group, ti group fom, ou bien, ti asosyasyon fom, ki ka fe trabay sa, san ke, pat ge sa yo rele, yon renforseman. Alou, nou bezwen plus edukasyon, yon edukasyon de kalite, yon edukasyon pou ti jen fom nan koni. Si ke li pa trabay, jodi yon, e la trabay de me kan men, me al renforse kapasite intelektueli, yon edukasyon pou parnan yo tou, pou nou oryanse parnan yo, yon suspan vo e jen yo de yo wa, al chache pote ba yo, yon edukasyon tou, pou nou genyen plus sekurite, pou nou genyen plus formation profesyonelle o bezwen des survivantes de la violence. Pase le moun sa yo, yon fin vitime de violence sa yo, nou be jen fè yon rehabilitasyon pou moun sa, et nou be jen tou, de fam, nan administrasyon, nou be jen plus fam, nan administrasyon publik, nan administrasyon privé, pou yo edu nou fe trabay la, et pou yo akkompanye medam yo. Men ki jen ki, ki su po po se l etat kapabay, nan 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 nan, nan dossier sa, pake jonti a son dossier, wawman bon, yon a ki apravagé sociétal jenna, kote de pou nou genon job se kouché, nou be jen kouché, pou genon bousse nan bagar la, e ke genon paket moun ke impliqué na sa, ki so po se l etat kapabay, e edu ou bi e kapab, stoppe sa, pe yon se di la. Ok, pou ni an ma, koman l etat ka akkompanye moun sa yo, e se otorite yo supoze, konsulte, e moun ki nan sosiete civil yo, e an patikulye, asosiyasyon fom yo, e afi ke asosiyasyon fom sa yo, e forme l etat de bezwen yo, de sugesyon yo, ki te o nivou lokal, ki te o nivou rejonal. E de men, asosiyasyon fom sa yo, yo e e supoze, benefisye de yon, de yon angajman, o difèren nivou du gouvernement. E sa ka ede, sa yo rele, yon, yon chanjman nan insisyon politik, yon chanjman tou, nan finans, nan finans politik la, E sa ka, feme dam yo, bay plus soutyen yo, nan politik la. Bon, e, e, parleman, parke se, parleman se nan loaf, e fe. Bon, esko, ou pas se ke, ta de go parleman, ke pou moun kap, e, pou moun kap abuze, jen sa yo? Ou, ou pas se, ta ge, ta supoze ge, lwa pou sa. Pouske, nou rive nan yon moment, nou pa bezwen, lwa de difamasyon, ankor. Nou supoze vote, lwa, ki, vreman, ka ede peyi ya, ale verra avan. Par exemple, an fon ti, antren nan politik, lan dim ou vote, yon lwa de difamasyon. Sa ve dire, ou met muzo nan bou je nesla, ou met muzo nan bou jounalisyon, ou met muzo nan bou moun ki kapale yo, pou yon papale. Se sov le dim, jus pou ka voile plus. Se sa, anor nou bezwen de lwa, pou di ke, si ke nou fe violon sou fem, si ke nou fe, e, 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 difamasyon sou fem, se sa ke nou bezwen. E nou bezwen tou, pou ministre, e, de kondisyon femini nan plus aktif. Se kom si son, on, 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 minister ki la, pou la. Yon pa vremen aktif. Nan problem, fem yo ap konfwonte. Nan problem, papa ki ki te piti sou gran maman. Nan problem, ti jen fem kap abuze gansho, e, 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 ti jen gansho kap abuze fem. En, yon pa, nan problem, jen depute, jen senateur kap abuze ti jen fi. Nan problem, pasteur pe, kap abuze ti jen fi. Se sa ke nou bezwen nan peyi nouan. Nou bezwen yon le form de moralite. Nou bezwen de valeur onet, e, nou bezwen tou, de fom, ki ka kouvri bouchyo pou yo pale, de fom ki pa mette glon nan bouchyo. Lè ke, yo fe yon violans sou nou, se pou nou mèm, pou nou pale, pou nou ramè diya pou nou. Pou nou di, me sa yo fe nou, epi tou, pou nou alba nou justifou. Pou se depi wè, ou pa di sa, ou kache sa, moun nan ap toujou kontinye fe sa, e a ge plus kan sa yo nan peyi ya. E, pan se bye, map lanse yo mesaj tou, ansaman vek medya nou yo, ansaman vek journalis nou yo. An mou fe kravay la, on lot jan. stil yon moun sa yo, moun kapmache di betis yo, pa ekzamp, yon sete ansaman vek glon nanje, pou nou te wè ke, yon journalis de renon, ki se brega Anderson, ki bay mikrol, ansaman vek on moun kapmache di betis. Nou ge trop jen fom ki gen avni, nou ge trop jen fom ki gen proje, nou ge trop asosiyasyon de jen ki ta bezwen goun mikro, nan bouchyo pou yo pale, nou pa pa jwen ni. barey moun imoralite sa, supoze suspan nan peya. E ke, es te wou konf kon ay e nan, nan sosyete haisyen nan ki yon moudel pou ou, ki espire ou, e ke reyel moun sa si te wapuye? Nan sosyete haisyen nan, tout fom ka fe yon travay, ki kolosal, tout fom ki kwen nan tet li, tout fom ki honet, tout fom ki pa plage kwen yon job, ou bien pou degoude, tout fom ki kon ki san yon vle, tout fom ki get force, tout fom kapab se moudel mwen. Se moudel mwen, sa ve exacte di ko ga pi moudel. Exact. Bon, e ke reyel moun ke, reyel moun pouve ke so fom pa yon ye. So fom pa yon ye. Bon, e ke, ou ka ob ban opinyon ou, su den di kanaval ki te pet haitia? Bon, dennyen kanaval ki te pet haitia. Opinyon ke mwen te kabay, se yon kanaval ki te bi pase. Panske, konparatifvan, avek tan dalor yo, ou pa wè ke yo reporte, e yon pil blese, yon pil aksidan. Sepandan, si m ten an plas, prezidan, mwen pa pa fe, yon gaspiaj kon sa, panske, pep haitia yon bezwen plus ke sa. Nou bezwen l'ekol gratis, se sa ke nou bezwen. Nou bezwen formasyon de kalite. Nou bezwen loazir. Me se yon l'ok tip de loazir, pou nou gen plus bibliotek. Se sa, nou bezwen pou yo prete nou liv. Nou bezwen travay. Panske nou kapab, nou gen fos, nou gen enerji ya. Se sa ke nou bezwen. Nou pa bezwen kanaval nan chak tikwen nan peyi ya. E, nou te ka fe kanaval, me nou te ka fe on gren kanaval pou pepla mwen pon ti souf, pou pepla refoule. Pandan ke, sak ap di nan kanaval yo, tap de muzik pou forme populasyon an. Tap de muzik pou mwen tre koman haiti bel. Tap de muzik pou denonse sak pabon an haiti. Se avek ampil glonanje pou mwen, koman kanaval nan peyi mtoune. E devan yon prezidant, yon eks prezidant, ap fek violans sou enfan, avek sak ap soti nan bouch li. Sa fe mal pou mwen ke, peyi d'Aiti, peyi nouan, peyi ke nou remi en pile, 507 nou yot ekite pou nouan, li fini. Pas ke nou ba di fom honet, nou ba di garçon honet, pou ki pren la mallotte. E ke, he he he. Se dati ke nou pao ge fom honet ki pren la mallette, ou bien ke nou ba ge fom honet. Nou poko ge fom honet. Nou poko ge fom honet. Nou poko ge fom honet. He 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 he. Ba ke waj? Nge veteen an. Nge veteen an. Nge veteen an. Nge veteen an. Exxusez, veteen an. Veteen an. Ou e pleshi, tako moun ki e sekata. Kip ji papa ge bagay. Pwem yon bagay, frer bu to. Mwen toujou di. Nan sosyete la. Se konn ki eskap nan antourajou. E se par moun ki nan antourajou. Moun ki ap edo avanse. Se moun sa yo. Se par yo men. Ou espire. E sa vin bon yon fom. Sa vin oryante panse yo. Sa vin oryante. Sa vin oryante. Sa vin fom oryante. Sa vin fom plus konn ki mounye. Bon. Se tout fwa ge jiri ya. A pati. A pati. A pati. Sa vin. A pati. Text. E texte. de faire formation pour les jeunes femmes. Nous allons aller, surtout au Mexique, de l'ambassadeur, nous allons aller de ville en ville. Nous allons parler ensemble avec mesdames. Nous allons faire de la capacité. Si nous allons arriver à la capacité, nous allons contribuer, nous allons faire de changement, nous allons faire de la vie de l'ambassadeur pour les pays. Deuxièmement, nous allons demander de l'émission. L'émission a pour jeunes femmes. Là pour femmes sa, pour faire voir yon passe, pour faire projet yon passe, pour faire violence que yon fait sous yon passe. C'est ça que m'a fait. Et m'a aidé yon tout, et faire yon sa yon rele en tant que psychologue, m'a aidé yon, pren yon lot orientation, m'a aidé yon change de comportement yon, comportement que yon gen dans la société. Pour cette comportement yon défini, qui qualité de femme yon, qui qualité de garçon yon. Et m'a parlant ensemble avec yon, fè de formation, fè de exposition pou yon, pou yon change fason ke yon aviv, pou yon change mentalité yon. Mentalité ki fè yon kwa ke yon, se fom yon supposé yon te nan kwen yon. Jouné jodien, jénérasyon pam nan. Supposé di, ça va dwe pasé. Nou dwe foun l'autre bagay. Nou dwe fè jénérasyon futur l'an lui. Nou dwe bayon an exemple. Et nou mèm tout, nou dwe fè de pepinyèl. Pote ke yon a fè de pepinyèl, m'gèl lanse yon kampayn ki se, mwen se fom. M'gèl konfirme féminisme mwen. Yon moun, tak ou yon jen fom, mwen ap apren medzine, ou gonti adolescent bolakayou, komanse estu yon ti adolescent sa. Ki se wak moun trèl? Wak moun trèl, koman yon pran sin vito? Koman yon kontrol etansyon? Koman ti bagay basik yo wak moun trèl? Jus pou si ke li gon moun lakali ki gon problem, pou lka kouri bay konye swen an. Sou se yon fom, ki se yon agronom. Ede ti moun nan, pran ti adolescent ki se fom nan. Ede, moun trèl koman ka plante yon pie boak, jus pou beneficye, pou fè yon bagay nan pey nou an. Pose ke chagren aksyon konté, chagren jes konté, pou nou aler biya laban. Ha, ha, ha. En dokan ke pou emision ake, kye do ki oba gare, pou abp tre ove emision a. Pase ke radio, teresnari kye san po jo mnie, wweng? Pase ke, Monser asezah i, a vek prem bono, konsidere tou tute fi k APATUSIpé nan kan koua kom des fan dolla nye. Mén normalen faw yo chazi yon. Mél ke sa kwe ke ben, Mél ke mkonye ke si, kout fu a yon padam au meme tò, que vous acceptez ça parce que réellement que vous êtes déjà en femme de l'année et que vous entrez les fleurs avec vous, vous êtes là, vous êtes là pour l'étude que vous faites, oui, mais que c'est une quand même que vous choisissez, oui, et c'est une quand même que vous choisissez. Mais est-ce qu'on a un message pour les candidats qui ont participé dans ce projet? Est-ce qu'on a un candidat de display? Et, le message que je veux pour les candidats, c'est que premièrement, vraiment féliciter parce que vous acceptez participe dans le concours qui regroupe femme qui sont dans 10 pays, ce n'est pas l'épote qui est femme, mais c'est femme qui est femme dans la femme, femme capable, femme garçon, sa qui arrive, qui est jeune que l'autre, mais c'est toujours femme, femme qui vle yon bagay. Et nous souhaitons un peu courage, un peu force, même genre que nous souhaitons d'Italia, même si nous nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas supposé faibri. Apprenez de échecs là pour nous aller vers l'avant. Et, l'avis, quelques-uns qui ont gagné à tout que vous pouvez féliciter ça pour vous? Quel que soit, nous pensez que depuis qu'on n'y a, nous supposé qu'il y a un comportement pour nous accepter que nous avons gagné, pour nous accepter pour nous accepter pour nous accepter pour nous accepter décortiquer qui ça qui est positif la que nous n'avons qui fait nous gagner pour nous ajouter sur ça qui est positif la que nous n'avons juste pour nous aller vers l'avant. qui fait que maintenant, j'en avais, parce que nous avons vraiment bonne chance pour concours, parce que c'est sûr que nous avons été vraiment en contact avec nous, parce que vraiment que bon, c'est parmi les jeunes lumières des femmes haïtiennes. Bon, et que oubliez les étoiles montables de la communauté haïtienne, parce que nous avons les femmes de la communauté haïtienne. Oui, je pense que nous supposions être en contact parce qu'en tant que jeune femme militante, je n'ai besoin de visibilité, je n'ai besoin de faire travailler surtout ensemble avec les générations futures, c'est ce qui est plus priorisé, et je n'ai besoin de faire plus pépinière. Ce que mesdames générations, avant nous, il n'y a pas de faire, c'est ça que moi-même j'ai besoin de faire ensemble avec les générations femmes, qui militant même gens ensemble à Vemio. Si tu me permets, je veux lancer un message à toutes les femmes, spécialement les femmes d'Haïti, et je leur invite à éveiller la culture de... je leur invite à éveiller en elles la culture de l'excellence, l'esprit d'initiative, l'amour du travail et du travail bien fait. Et parce que nous devons commencer par nous distinguer valablement par notre esprit, notre influence en tant qu'intellectuelle, économique, politique et sociale, pour inciter en nia à jamais la vieille tendance discriminatoire qui porte à penser que toute femme est née avec sa fortune entre ses cuisses, que son intelligence n'est que dans ses ovaires. Je leur invite également à s'évertuer des connaissances qui leur fera de grands leaders, des intellectuels chevronnés, des professionnels envisés, des commerçants prospères. Je leur invite à intérioriser des valeurs de responsabilité citoyenne pour ainsi arriver à construire une force, une force capable de contribuer au développement économique, social, politique et culturelle du pays qui nous est chers. Merci infiniment et maintenant je parle là, notre futur docteur. Bien sûr, oui, futur docteur, ministre de la Santé, sénatrice. Ministre de la Santé, bon, et peut-être notre future sénatrice. Que oui, pourquoi pas, parce que je peux. Mais que tu as de l'information. Oui, bien sûr. Et nous continuerons par renforcer nos capacités intellectuelles, parce que, en tant que jeune femme, je crois que c'est seulement la connaissance qui ne va pas nous trahir. Et non plus, c'est la connaissance qui va déterminer notre qualité de jeune femme. Et encore une fois, un grand merci et bonne chance. Merci, chers frères Buto. Et puis, sachez que le monde doit parvenir à la pleine égalité afin que l'humanité puisse prospérer. Merci. 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 Merci.